salut à tous allez je vous fais un petit live j'ai publié beaucoup de vidéos mais j'ai pas fait de live je viens de recevoir un message qui m'interpelle qui pas qui me choque mais je peux je peux arriver à le comprendre et je me dis que c'est pas forcément un message isolé d'une personne qui me dit je baisse les bras j'arrête j'arrête tout ça j'en peux plus ça n'avance pas c'est ça devient trop compliqué d'arriver à faire quelque chose à travers ce gouvernement on pourrait faire 250 000 vidéos par jour à travers toutes les exactions gouvernementales aujourd'hui tout ce qui est en train de se passer et je vous comprends je vous comprends totalement mais ne baissez pas les bras ne baissez pas les bras surtout pas ne vous laissez pas enrouler par la propagande macroniste aujourd'hui qui a lieu dans notre pays parce que je peux vous assurer qu'il y a vraiment une propagande macroniste soyez fort on n'a jamais été aussi fort à travers tout ce qui est en train de sortir grand dieu merci il était temps je partagerai d'autres vidéos sur ma page d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre ces vidéos bah de certaines personnalités qui sont en train de se mettre à parler et ça c'est super important de certains médias aussi qui commencent à lâcher un petit peu bah tout ce qu'on disait depuis des mois et depuis maintenant presque des années malheureusement et bah il ya des choses qui sont en train de sortir ne perdez pas espoir sur les choses restez fort restez très très fort oui l'avenir on va pas se mentir l'avenir est sombre quand on peut le regarder de la façon que l'envoie la macronie emmanuel macron qui est en train de détruire notre pays qui est en train de détruire nos institutions qui est en train d'appauvrir la france je le répéterai sans relâche la classe moyenne qui va finir pauvre et les pauvres qui vont finir à la rue et bah c'est justement le moment de faire les choses ne baissez pas les bras pourquoi cette question qui revient et je comprends totalement et je dois m'exprimer là dessus pourquoi certains rapprochements pourquoi oliv fait certains rapprochements par rapport à certaines personnes en ce moment parce que je n'arrête pas de le dire haut et fort on doit changer les doctrines on doit changer nos façons de faire et je sais qu'il y en a qui sont butées 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 sur des façons qu'on fait depuis des années qui ne marche pas qui ne fonctionne pas il va falloir aller plus loin on va aller plus loin on est en train de de préparer les choses la vidéo de marco mouli qui vient de se de passer par rapport à ce que je suis en train de dire ouais je discute avec tout le monde moi toutes les personnes qui me diront aujourd'hui j'ai décidé de faire les choses pour le peuple et bien tant mieux que bien se fasse et que ça aille dans ce sens là et je veux que ça continue dans ce sens là par rapport à certains politiques j'ai reçu je sais pas 200 300 400 fois cette vidéo où et je vais pas m'en cacher ce soir je vais vous dire la vérité où jean-luc mélenchon appelle à cette marche je crois que c'est le 16 ou le 18 je crois que c'est le 16 le 16 octobre à paris une marche contre la réforme des retraites oh jean-luc mélenchon j'ai toujours fermé ma gueule jusqu'à aujourd'hui et je peux t'assurer jean-luc mélenchon que il ya beaucoup de gens qui te soutiennent ou qui te soutenait qui était derrière toi par rapport à tout ce que tu as pu dire mais malheureusement tous les jours tu te tires des balles dans le pied normalement tu es le politique qui doit défendre justement les citoyens qui sont dans un état de précarité totale est ce que c'est ce que tu fais la réponse est non la réponse est non on t'a vu je suis désolé au bout d'un moment faut dire les choses et aujourd'hui je me focalise sur jean-luc mélenchon parce qu'on m'a envoyé ses lives mais on pourrait parler des autres on pourrait parler des autres de toute façon je vous répéterai sans cesse et sans relâche que c'est pas les politiques qui vont vous sauver c'est vous même ou nous même qui allons nous sauver jean-luc mélenchon qui a réussi presque à cogner sur des citoyens dans la rue parce qu'il voulait juste un selfie jean-luc mélenchon qui vit très très bien dans son château doré aujourd'hui grâce grâce à qui grâce aux aux citoyens français tous ces politiques qui s'engraissent à mourir qui s'engraissent à mourir qui roulent dans les plus belles voitures de luxe et tout ce qui va avec jean-luc mélenchon par rapport à la réforme des retraites tu appelles à une marche sur paris de 14 heures à 18 heures qui ne changera rien puisque le gouvernement s'en tape le cul par terre même si je ne critique pas les manifestations c'est un lieu de rencontre un lieu d'échange où on peut se rassembler et être ensemble jean-luc mélenchon appelle toute ta classe politique toute ta clique politique justement à voter cette motion de censure même si je l'ai répété à travers ce qu'il a pu dire emmanuel macron où il a exprimé si vous mettez une motion de censure je vais dissoudre l'assemblée pour que les gens comprennent et je vais me répéter ce soir encore une fois pourquoi il a fait ça emmanuel macron on pourrait croire qu'il n'y a aucun intérêt mais si il y a un grand intérêt tous ces députés qui viennent de rentrer au parlement qui prennent quand même 30 000 balles tous les mois c'est pas 7000 c'est 30 000 c'est 7000 de salaire et 22 000 euros davantage sur les côtés ils se disent ah mais merde attends si le mec il dissout l'assemblée nationale il va y avoir des nouvelles législatives on n'est pas sûr d'être réélu la vraie vérité elle est là on n'est pas sûr d'être réélu voilà la vraie vérité donc il y en a beaucoup qui vont aller lécher le cul du gouvernement encore aujourd'hui et je me demande si cette motion de censure va être votée jean-luc mélenchon toi qui dit être pour le peuple toi qui dit être pour les pauvres les gens qui n'ont pas d'argent les gens qui souffrent les gens qui galèrent ces gens là qui t'ont soutenu qui t'ont soutenu pendant des mois et des années qu'est ce que tu branles moi je te demande qu'est ce que tu fous qu'est ce que tu fous jean-luc mélenchon c'est pas une marche le 16 ou le 18 de 14 heures à 18 heures où emmanuel macron s'en tape le coquillard appelle toute ta classe politique appelle tous tes députés à faire cette motion de censure contre le gouvernement ce gouvernement qui est en train de détruire toutes nos institutions qui est en train de détruire toutes les valeurs tout ce que les résistants nos grands-parents et arrière-grands-parents ont combattu pour pouvoir avoir dans ce pays essaye de porter ses paroles pourquoi tu le fais pas tu fais une vidéo pour appeler à faire une marche et les marches les gens en ont marre de faire des marches ils en ont ras le bol de faire des marches ils n'en peuvent plus 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 pourquoi ils n'en peuvent plus parce que ça fait des mois ça fait des années qu'ils en font et le pays continue de s'écrouler ils n'arrivent plus à rien les gens vont bosser il ne reste rien le 5 ou le 10 du mois ils n'arrivent plus à payer leurs factures ils n'arrivent plus à survivre ils n'arrivent plus à faire ce qu'il faut pour leurs enfants pour payer juste les dépenses communes de leur foyer jean-luc mélenchon toi qui dit être le politicien des pauvres c'est pas l'impression que tu me donnes c'est pas l'impression que tu me donnes quand tu roules dans ton 4x4 flambant neuf est ce que tu te déplaces en train jean-luc mélenchon est ce que tu te déplaces toute la semaine tous les week-ends pour aller rencontrer tous ces partis citoyens qui souffrent et qui galèrent qui ont besoin d'écoute qui ont besoin d'entraide aujourd'hui pourquoi je m'adresse à toi jean-luc mélenchon parce que normalement dans la logique des choses c'est toi c'est toi qui doit avoir cette cette parole représentative pour les citoyens qui souffrent et tu l'as pas tu fais rien du tout tout ça et mon mon pélot tu es en costard tu roules dans un 4x4 tu vis dans un château doré tu bouffes à tout va tout va bien chez toi t'inquiète pas le chauffage ne sera pas à 17 ou à 19 degrés et les gens qui vont mettre le chauffage un peu plus bas cet hiver c'est qu'ils auront tout simplement pas l'argent pour pouvoir se chauffer alors tes marches à la con on n'en a rien à cogner tes marches à la con moi je te le dis on n'en a rien à foutre les français on n'ont plus rien à foutre de vos marches qui servent à rien du tout ça sert à que dalle voter cette motion de censure si vous en avez encore dans le pantalon et dis à toute la classe politique d'ailleurs excusez moi je comprends même pas que tu sois encore porte parole de cette classe politique t'es pas député enfin tu représentes quoi en fait on comprend pas la loi c'est moi on t'a vu un gonier devant les caméras on sait comment tu réagis on sait comment tu fais moi ce qui m'a choqué c'est quand t'as voulu cogner quand t'as voulu cogner un sympathisant dans la rue parce qu'il voulait juste une photo de toi c'est ce que t'as voulu faire mélenchon franchement et il y a plein de gens de gauche là qui vont m'écouter sur ce live et beaucoup de gens de gauche qui m'ont appelé pour me dire mais on se sent plus représenté par cette personne là c'est plus possible comment vous voulez avoir un politicien aujourd'hui qui vous explique qu'il est pour la classe moyenne pour les gens qui galèrent pour les pauvres les gens qui sont vraiment dans la merde aujourd'hui et qui n'est même pas capable de vivre comme eux viens avec moi mélenchon pendant un mois tu vois marco mouli t'a taillé il t'a taillé sur le plateau de tpmp on en pense ce qu'on en veut de marco mouli il a payé sa dette et moi je lui ai mis dans les dents ce que je pensais de lui il ya quelques mois mais aujourd'hui quand j'entends un marco mouli qui est prêt à aller chercher ses soutiens des gens qui ont de l'argent pour aller nourrir des pauvres est ce que toi jean luc mélenchon tu prends ton salaire tous les mois pour aller nourrir des pauvres est ce que toi jean luc mélenchon tu vas à la rencontre des associations au quotidien est ce que toi jean luc mélenchon tu te déplace en train au quotidien pour aller rencontrer tous ces citoyens qui sont dans la souffrance qui sont dans la galère et qui n'en peuvent plus et qui sont dans le désespoir ce cri de désespoir que je rencontre tous les jours j'étais encore en déplacement pendant trois jours tu fais pas un dixième de ce que je fais tous les jours jean luc mélenchon et c'est ça les politiques qui veulent sauver les citoyens qui sont dans la merde mais laissez moi rire laissez moi rire et bah oui ça me fout en rogne oui ça me fout la colère jean luc mélenchon viens dialoguer viens dialoguer avec moi sur un plateau télé avec l'opinion publique en face avec des millions de vues où des gens pourront écouter ce que tu fais est ce que tu fais au quotidien je t'attends jean luc mélenchon je t'attends sur un plateau puis tu as une autre proposition c'est marco molly qui te l'a fait tu vois ça peut paraître incroyable quand même j'ai dénoncé ce qu'a fait marco molly je lui ai dit qu'il n'avait pas la bonne solution mais aujourd'hui est ce que nous on a la bonne solution aller faire des marches de 14h à 18h l'avancée il est où l'avancée il est où il n'est pas là votez cette motion de censure bordel de merde portez vos coronès portez les on va voir les députés là aujourd'hui de l'opposition soi-disant opposition qui soit d'ailleurs de gauche du rn ou n'importe où on va voir si vous allez la voter cette motion de censure on va voir si vous allez être capables à être prêt à perdre votre salaire j'ai perdu mon logement j'ai perdu mon boulot j'ai vendu ma bagnole pour pouvoir me déplacer sur toute la france vous n'êtes même pas capable de faire un dixième de ce que tous les citoyens parce qu'il n'y a pas qu'olive olive mais il y a plein de citoyens qui oeuvrent pour le bien commun aujourd'hui en france est ce que tu es capable de le faire fais nous voir tu es capable de le faire fais nous voir que tu es capable de venir sur un plateau télé et de venir débattre avec nous je t'attends jean luc mélenchon parce que oui pourquoi j'ai la colère contre toi parce que tu es censé représenter les gens qui sont dans la merde et tu les représentes absolument pas tu les vomis tu les vomis à travers tous les agissements à travers toutes tes paroles et tout ce que tu fais derrière donc tu as le cul bien écrasé dans ton château doré sort de ton château doré et viens parler avec des vrais citoyens des citoyens de la rue des citoyens qui en veulent des citoyens qui veulent changer les choses on t'attend on t'attend on t'attend à ce rendez-vous le rendez-vous est lancé bombardé sur la page de jean luc mélenchon nous voulons ce débat avec olive olive et pourquoi pas marco mouli pourquoi je parle un petit peu à marco mouli en ce moment quand j'entends marco mouli je fais ce plateau télé où je lui dis ce que j'ai à lui dire à marco mouli et à la fin de ce plateau télé il me dit olive j'aimerais faire les choses comme toi avec le coeur pour les citoyens et puis quelques mois après je vois qu'il sort un livre machin midule et il annonce sur plein de plateaux télé j'en veux pas de ses bénéfices je vais le donner aux gens qui ont faim je vais le donner aux gens qui ont besoin de quelque chose et bien si marco mouli a évolué si marco mouli a décidé de changer ses doctrines et si marco mouli a décidé de se dire aujourd'hui je me suis peut-être trompé sur les façons de faire sur les façons d'agir et je vais les changer aujourd'hui au quotidien pour aller nourrir des gens qui crèvent la dalle pour aller les soutenir mais aussi soutenir nos entreprises nos artisans qui sont en train de mourir parce que macron et toute cette classe politique est en train de détruire la france au quotidien ils sont en train de pulvériser tout le monde, toutes les classes sociales, toutes origines confondues et toutes les institutions alors il est temps que ça change, on a les moyens de changer les choses je réfléchis beaucoup mais j'ai besoin d'appui, j'ai besoin de personnes autour de moi oui j'ai besoin de personnes autour de moi et bien toutes les personnes, peu importe ce qu'ils ont fait avant j'en ai rien à cogner à partir du moment qu'aujourd'hui ils sont pour le bien commun pour qu'on arrive à construire quelque chose pour les citoyens qu'on arrive à apporter de vraies solutions et qu'on aille une arme de taille une arme de taille contre ce gouvernement un vrai levier qui nous permettra de les écraser et de les faire taire j'irai jusqu'au bout, jusqu'au bout il faudra me couper la tête pour que je ferme ma gueule et je vais garder cette proximité avec tous les citoyens avec tout ce que je fais au quotidien malgré toutes les critiques de tous ces connards de macronistes j'en ai strictement rien à foutre, rien à foutre et puis il y a certainement des macronistes qui se diront à un moment donné je me suis trompé, je me suis trompé et qui changeront peut-être de camp il est temps de changer de camp, il est temps d'avancer tout ce qu'on a fait avant, on a essayé de façon différente est-ce qu'on a le droit de se dire à un moment donné on n'a pas été assez loin, on n'a pas assez construit on n'a pas construit les choses construisons les choses ensemble avec les personnes qui veulent sauver le peuple il faut arrêter de lécher les couilles de certains politiques aujourd'hui qui ne sont absolument pas là pour nous ouais c'est des mots choquants avec un petit peu de vulgarité mais ça c'est la parole du peuple, c'est la parole qu'on entend sur tous les territoires sur toute la France, sur tous les départements oui des paroles qui peuvent choquer parce qu'au niveau médiatique il ne faut surtout pas parler comme ça pourquoi ? parce qu'au niveau des médias il faut parler comme des politiques et bien les français c'est pas ce qu'ils attendent les citoyens c'est pas ce qu'ils attendent les citoyens ils attendent quelqu'un qui va parler comme eux comme eux, sans de grandes formules qui ne servent strictement à rien et qui n'apportera rien à personne absolument rien donc maintenant moi j'ai décidé de combattre et je vais aller jusqu'au bout avec les gens qui veulent combattre avec nos différences il y a certainement plein de gens qui ne m'aiment pas mais ça c'est pas grave je continuerai d'avancer pour tout le monde et pour nos enfants pour nos enfants parce qu'il y en a marre de tout ça il y en a marre et au bout d'un moment il faut taper du poing sur la table et dire la vérité la vérité que tout le monde pense tout bas et bien je suis prêt à la crier tout haut pour vous je suis prêt à prendre tous les risques tous les risques je suis prêt à prendre toutes les insultes possibles toutes les menaces possibles c'est pas grave c'est pas grave je le fais pour le bien commun pour les gens qui souffrent et à travers ces gens qui souffrent ou d'autres personnes qui ne souffraient pas aujourd'hui mais qui vont souffrir demain parce qu'on est en train de niquer leur commerce on est en train de niquer leur industrie on est en train de tout pulvériser oui mon chien t'inquiète pas je m'énerve pas le chien quand je m'énerve il a peur et c'est normal je vais me calmer mais j'ai une colère j'ai une colère en moi vous savez je vais vous dire quelque chose la vraie parole c'est pas avec des grands mots qui sortent de l'ENA absolument pas c'est la parole du coeur c'est quand ta parole sort de ton coeur quand la parole sort de tes tripes que tu l'as au fond de toi même c'est comme ça que t'arrives à faire les choses et c'est comme ça que t'arrives à y arriver et la vraie parole elle est là et la vraie parole des citoyens elle sort du coeur et elle sort des tripes tous les gens critiqués il n'y a aucun souci sur la critique en attendant tout ce que je veux c'est qu'on avance pour les citoyens parce que notre pays est en train de sombrer notre pays est en train de sombrer et il est certainement pas tant de baisser les bras certainement pas tant de baisser les bras donc tous ces politiques qui se critiquent un peu entre eux puis qui vont tous bouffer ensemble après Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon j'attends je veux te voir sur un plateau je veux débattre avec toi puis t'as vu il y a Marco Moulli aussi ça serait intéressant qu'il soit là j'adorerais qu'il soit là j'adorerais qu'il soit là parce que c'est quelqu'un qui a réfléchi c'est quelqu'un qui a mûri il a fait des erreurs il a payé ses erreurs aujourd'hui il veut faire les choses pour les citoyens on peut le laisser faire les choses pour les citoyens ou pas ou pas et bah moi toutes les personnes qui ont pu se tromper avant et qui veulent faire les choses pour les citoyens aujourd'hui bravo et j'irai avec eux